Le surpoids, c'est le résultat de la fainéantise. Et puis si ils ont surpoids, ils ont qu'à manger moins, c'est ça la solution. C'est bon, t'as fini là ? Bah ouais. T'es un sacré con toi, hein ? Ma mère me le dit souvent. Bon, pour info, les astuces que je vais vous partager aujourd'hui, vous les trouvez aussi dans mon livre « Votre transformation commence maintenant », disponible à la FNAC, le lien est dans ma bio. Voilà, ça c'est dit. Je le dis et je le répète tout le temps, l'ennemi numéro 1 dans une diète de perte de poids, c'est la sensation de faim. Surtout si c'est la première fois que vous vous lancez ce défi. Parce que la sensation de faim, c'est très désagréable. Et que si t'es pas habitué, au bout de 24-48 heures que tu as commencé ta diète, tu vas commencer à te dire « Qu'est-ce que je voulais en fait ? » Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à la sensation de faim. Et oui, certaines personnes ont un appétit qui est beaucoup plus élevé que celui des autres. Et ça les rend donc plus susceptibles non seulement à prendre du poids, parce que naturellement, ils mangeront plus que les autres. Non pas par choix, mais par nécessité naturelle. Mais en plus, ils auront plus de mal à perdre du poids puisqu'ils auront beaucoup plus faim. Et ce riz sur le gâteau, lui, on perd du poids. Et puis les hormones qui contrôlent l'appétit sont perturbées. Ce qui nous donne encore plus faim. D'ailleurs, on a estimé récemment que par kilos perdus, notre appétit augmente en moyenne d'environ 90 calories. Et ouais, c'est ballot. Plus tu maigris, plus tu as envie de manger. C'est d'ailleurs ça qui a fait le succès récent de l'Ozempic, donc un médicament qui est utilisé dans le cadre de la perte de poids pour réguler l'appétit. En conclusion, face à une perte de poids, on n'est pas tous égaux sur plein de facteurs, dont celui dont je viens de vous parler aujourd'hui et qui est d'une importance capitale. Et la perte de poids, c'est donc pas une question uniquement de volonté. Bien entendu, je ne cherche pas d'excuses aux gens qui sont vraiment sans volonté, qui eux ont littéralement fait le choix d'être en surpoids. Mais j'essaie plutôt de l'apporter de la nuance pour les crétins qui disent que ceux qui n'arrivent pas à tenir leur régime ou qui n'arrivent pas à perdre de poids, c'est uniquement par fainéantisme ou par manque de volonté. Parce que non, c'est pas forcément le cas. Ah oui, surtout, abonne-toi !